inaliénable, reconnue par les normes internationales et consacrée dans les constitutions démographiques. N'ayez crainte, j'ai simplement repris cette introduction dans la charte européenne des droits et des responsabilités des personnes âgées nécessitant des soins et une assistance de longue durée. Dans notre système de santé et d'assurance au quotidien, notre personnel est habitué à compléter toute une série de grilles, de bilans, qui la plupart du temps évaluent la perte d'autonomie, comme la grille de Katz, la grille APA, les risques de dénutrition dans les MNA, les pertes cognitives, le MMS, les pertes. Dès lors, finalement, les professionnels de la santé, de l'aide et des soins, sur base de ces outils d'évaluation, sont constamment en train de projeter les patients, les personnes aidées, les résidents, comme des personnes qui ne savent plus faire telle ou telle activité. C'est donc pour changer ce regard que nos équipes de réactivation se sont lancées dans différents projets et je me propose de vous en faire partager d'eux aujourd'hui. Tout d'abord, il faut se reporter un peu dans le temps. Nous étions en 2012, l'année des Jeux Olympiques de Londres, et donc le personnel de réactivation, le personnel soignant de nos maisons de repos, ont lancé une super expérience qui a d'ailleurs été rapportée dans la presse locale, dans la presse quotidienne, dans la Nouvelle Gazette en l'occurrence, et qui les avait baptisés les Papy Olympiques. Quels étaient les objectifs et les moyens que nous pensons mobiliser pour ce projet ? Tout d'abord, nous voulions coller à l'actualité. Nous étions bien ancrés dans le temps, en temps réel, des Jeux Olympiques de 2012, et les différents participants ont ainsi pu être parfaitement ancrés dans le temps. Nous avons imaginé neuf épreuves, une dans chacune de nos maisons de repos, permettant aux résidents de s'impliquer, en fonction bien sûr de leur centre d'intérêt et de leurs aptitudes. Des épreuves sportives, en réel, la pétanque, le bowling, l'escrime, ou dans les versions Wii, bien sûr, le bowling. Nous avons également mis en place des épreuves de cuisine mixte, des épreuves intellectuelles, des épreuves sensorielles et des épreuves d'adresse, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Nous avons également créé des équipes dans les différentes maisons, quatre participants effectifs, et bien sûr des réserves pour que chaque épreuve puisse se dérouler de façon correcte. Et à côté des athlètes, il y avait bien sûr les supporters. Nous avons également mobilisé les résidents pour non seulement imaginer le nom de l'équipe, mais aussi l'emblème et confectionner ces emblèmes. Nous avons bien sûr entraîné les athlètes en se méfiant des contrôles anti-dopage. Nous avons dû organiser les déplacements. Ce n'était pas une mince affaire puisque les membres de personnel soignant ont dû se mobiliser avec le personnel de réactivation. Et il fallait donc organiser dans chacune de nos maisons l'accueil des équipes, des supporters et du personnel, soit près de 40 personnes qui se sont déplacées de maison en maison. Et nous les recevions bien sûr pour le repas principal. Et nous avons également prévu l'accompagnement médiatique pour pouvoir maintenant vous faire partager ce précieux souvenir. Alors si la technique... ... 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